Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com, et aujourd'hui je vous parle du film The Danish Girl de Tom Hooper, sorti en combo Blu-ray et Digital HD chez Universal le 1er mars 2016, et mettant en vedette Eddie Redmayne et Alicia Vikander. Le film est tiré d'un roman de fiction basé sur la vie de Lily Elbe, l'une des premières femmes trans à avoir subi la chirurgie de réattribution sexuelle. En 1926, Einar Wagner se découvre lui-même en tant que femme et prend tranquillement et non sans difficulté l'identité de Lily Elbe, avec l'aide parfois offerte à contre-coeur et avec déchirement par son épouse Gerda. La cause trans est de plus en plus au cœur de l'actualité. La réalité trans est trop souvent mise à mal par les détracteurs, mais aussi par les gens bien-pensants, et souvent, malheureusement, par des gens qui supportent la cause maladroitement. Pour cette raison, je ne ferai qu'une critique de l'esthétique et de la forme du film. Les commentaires et les questionnements soulevés par le fond du film sont ceux de certains membres de la communauté trans qui ont été publiés sur Internet. Visuellement, le film nous transporte dans l'Europe des années 20, avec beaucoup de poésie et de douceur. Une image très léchée malgré les couleurs très ternes, et beaucoup de lenteur poétique dans les mouvements et le rythme de l'image. On porte une attention particulière aux détails et aux mouvements des corps, qui sont le point central du film, avec les vêtements. Les acteurs et actrices du film sont toutes en nuances. Eddie Redmayne, reconnu pour son jeu subtil et très expressif du visage, réussit à rendre le personnage de Lily à la fois heureuse, confuse, excitée et profondément mal à l'aise. De son côté, Alicia Vikander réussit parfaitement à jouer l'épouse aimante, forte et pleine de bonne volonté, mais étrangère à ce que vit Lily, elle aussi confuse, heureuse de voir Lily s'épanouir d'un côté et déchirer, en colère de l'autre, par le deuil qu'elle vit de perdre son mari. Certains acteurs de soutien sont particulièrement forts de subtilité aussi. Il est parfois impossible de savoir si le personnage, en regardant Lily, y voit l'homme qu'il connaît sous le nom de Heiner, ou s'il n'y voit que Lily. Le scénario est bien écrit, peut-être un peu linéaire et facile sur des points qui semblent pourtant cruciaux, un simple montage pour montrer la première sortie de Lily, alors que, si Garda n'y voit qu'un jeu, il s'agit d'une naissance pour Lily, un moment probablement plus émotivement complexe que de mettre une robe. On passe aussi rapidement sur l'aspect médical, avec un autre montage sur une série de médecins qui vont passer des diagnostics farfelus aujourd'hui, mais très sérieux dans les années 20. Pour ce qui est du fond du film, certains membres de la communauté trans y voient une réitération d'un problème grave que les films sur la réalité trans perpétuent depuis trop longtemps. L'utilisation d'un acteur reconnu comme cisgenre pour un rôle de femme trans, et plus particulièrement, l'acclamation et la récompense d'un homme reconnu comme cisgenre pour sa bravoure et son talent exceptionnel de jouer une femme trans, alors que les réelles femmes trans vivent de la persécution à tous les jours. D'autres vont plutôt argumenter que dans ce cas précis, l'utilisation d'un acteur cisgenre est peut-être plus souhaitable considérant l'apparence physique du personnage, l'absence de prise d'hormones dans les années 20, et, selon certains, l'inconfort de demander à une actrice trans de porter des vêtements et d'avoir un langage non-verbal considéré comme masculin pour plus de la moitié du film. Certains voient donc, dans l'utilisation de Rebecca Root, une manière de contourner les foudres de la communauté, alors que d'autres y voient une acceptation du genre des personnes trans. Un autre questionnement est l'utilisation d'un roman de fiction basé sur le journal de Lily Elbe, Man Into Woman, plutôt que l'effet historique et le journal lui-même du personnage principal. On peut comprendre qu'une oeuvre basée sur la réalité part nécessairement à une partie de la nuance et de la complexité de la réalité. On peut aussi comprendre qu'une oeuvre basée sur une oeuvre va subir les mêmes pertes. Bref, on peut se poser la question sur ce qui a été perdu de la réelle histoire de Lily Elbe sur l'histoire qu'il est peut-être aujourd'hui beaucoup plus important de raconter que de montrer sur écran l'adaptation cinématographique d'un roman. Le film est présenté en format d'image 1.85, en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français DTS Digital Surround 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve le making-up du film. En conclusion, je dirais que The Danish Girl est un film esthétiquement très intéressant avec un scénario rythmé, divertissant, des personnages touchants et des acteurs avec un jeu subtil et complexe. Le film soulève cependant des questionnements justifiables et fondés autant sur la représentation de la réalité trans que sur la manière de faire un film avec des personnages trans. Il s'agit cependant d'un film assez accrocheur pour pousser certaines personnes moins conscientes de cette réalité à en apprendre un peu plus sur la complexité du spectre des genres. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!